Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler du parfum Furio de Jacques Beaugard. Donc, Furio de Jacques Beaugard, un parfum qui a été discontinué pendant un certain temps et qui est revenu à la vie. Donc, si tu te demandes est-ce que ça sent la même chose qu'avant, quand il est revenu, je sais pas, j'ai jamais senti l'ancien, mais quand je regarde les descriptions de qu'est-ce que ça sent, et que je le sens, c'est différent. Je sais que c'est un parfum qui est floral, avec des notes de géranium, qui a beaucoup d'un petit côté animalique en lui, et ça se transforme en une odeur de mousse de chêne dans les notes de fond. C'est un parfum très élégant, très masculin, très classique. La façon qu'il est fait, c'est très original. C'est vraiment très clair, très beau au début, et ça devient très humide avec une grosse note de mousse de chêne. À la fin, le point fort de ce parfum-là, c'est que c'est un parfum quand même très original, qu'il n'y a pas vraiment d'un parfum qui va ressembler à ça, surtout dans ce que le monde va porter de nos jours. C'est un parfum qui n'est pas cher aussi. C'est un parfum qui va durer toute la journée, avec une projection normale, rien d'extraordinaire, mais rien de mauvais non plus. Les points forts, c'est que si c'est une petite note florale dedans, ça peut être un genre de note que le monde ne va pas nécessairement aimer. C'est un parfum très masculin, mais il y a une petite touche de féminité en lui, qu'est-ce que des gens peuvent le voir mieux. Si c'est un parfum des années 80, donc c'est le genre de parfum que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, mais si tu as un style classique masculin, c'est un parfum qui peut être bon pour toi. Qui je recommanderais à ce parfum-là, c'est quelqu'un qui veut un parfum masculin, mais avec une petite douche d'originalité. Quelqu'un, par exemple, qui aime s'habiller de façon classique, mais avec quelque chose de différent. Je verrais, je verrais ce parfum-là avec quelqu'un qui va porter un nascotte. Donc, c'est le genre de personne qui va porter un nascotte, c'est le genre de parfum qui va aller, c'est traditionnel, mais c'est flyé en même temps. C'est vraiment une belle description de ce parfum-là. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si c'est des questions sur le style classique masculin, met ça dans les commentaires, ça me fait un plaisir d'y répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.